Salut tout salut et bienvenue dans une toute nouvelle vidéo les gars Et aujourd'hui et bien on est au mois de décembre Et le mois de décembre bien simplement C'est les 7 ans de ma chaîne youtube Ca fait 7 ans que je suis sur youtube actuellement C'est abusé Aujourd'hui on va parler un petit peu de pas mal de choses On va parler, c'est bien le titre, on va parler un petit peu de la salle Qui est un peu le, on va dire l'élément de cette vidéo Et du coup les gars comme vous le savez Voilà 7 ans qu'on se connait sur youtube Maintenant je sais qu'il y en a beaucoup qui me suivent peut-être à l'époque Il y en a qui me suivent encore actuellement Peut-être qu'il y en a d'autres qui vont me suivre par la suite Nous on est des gamers les gars Et avant que la vidéo commence les gars Je voulais vous parler de, pour les gamers qui kiffent le gaming tout simplement Aujourd'hui on va parler les gars de Filmora Alors Filmora c'est quoi ? Du coup Filmora c'est quoi ? C'est un logiciel de montage fait pour les dévidants Mais pas que, c'est aussi fait pour les gamers C'est aussi fait pour tout le monde les gars Donc si vous n'avez pas d'expérience dans le montage Vous allez voir que c'est vraiment simple à utiliser Je sais les gars il est fait pour vous Vous pouvez télécharger Filmora dans la description N'hésitez pas à télécharger en masse les gars Filmora, le lien se trouve dans la description Vous allez plutôt kiffer En plus de ça vous avez une version d'essai gratuite Donc voilà c'est un langage vraiment à rien Donc c'est pour ça téléchargez-le Alors je vais vous montrer à quoi ça ressemble Sachez que vous avez déjà des milliers d'effets pour vos vidéos Je vais vous montrer des effets gaming juste après Vous avez des musiques sans droit d'auteur Et ça c'est très important sur Youtube Parce qu'on sait qu'à chaque fois que nous Youtubers quand on met des vidéos Ou que ce soit vous qui débutez Youtube Bah ça un peu galère en termes de musique Et là vous avez des musiques sans droit d'auteur Vous n'aurez jamais de problème Et ça c'est plutôt sympathique Alors du coup les gars je vous dis C'est vraiment fait pour les gamers au début de la vidéo Et je vais vous montrer les effets gaming Que vous pouvez retrouver sur Filmora Qui sont magnifiques Donc voilà vous avez des effets gaming Vous avez des effets aussi pour les streamers Pour ceux qui aiment streamer Donc juste pour ça les gars Téléchargez Filmora Donc là par exemple les gars Vous avez le petit effet stream Le petit effet gaming juste ici Pack que j'aime bien Donc je vais prendre celui-ci Vous cliquez sur télécharger maintenant les gars Donc là vous avez la petite page qui s'est ouverte Et le pack gaming s'est téléchargé juste ici Ensuite vous allez sur votre logiciel Et vous avez en fait tous les packs que vous venez de télécharger Et du coup comme vous pouvez le voir Vous avez votre petit pack gaming qui est juste là Voilà qui s'est téléchargé Regardez on a vraiment pas mal de trucs Par exemple moi je vais prendre celui-ci Que j'aime plutôt stylé On va mettre Team Unwin les gars Donc c'est vraiment simple à utiliser les gars Vous avez juste par exemple Si vous avez envie de modifier le texte Vous mettez Team Unwin Et les gars c'est Enfin je veux dire c'est vraiment direct Voilà Team Unwin tout simplement C'est simple à utiliser je vous ai dit C'est vraiment simple à utiliser Alors il y a un effet que j'aime plutôt bien les gars C'est le petit effet pack versus Donc dans les parcours J'affronte tout le temps la salle Vous mettez votre petit pack juste là Et là regardez hop Unwin Alors je vais juste recadrer Voilà vous pouvez recadrer votre image et tout Voilà vous avez juste à le recadrer juste comme ça C'est vraiment très très simple C'est facile C'est pour les débutants Et voilà en quelques secondes les gars J'ai changé l'effet pour moi Voilà c'est plutôt sympa Pas mal de trucs comme Enregistrer directement votre webcam Enregistrer votre écran PC Vous avez les zooms Vous avez les fonds verts Vous avez plein de trucs à découvrir sur le logiciel N'hésitez pas à les suivre sur la chaîne YouTube Ils ont plein de tutos Vraiment simples à comprendre Pour vous aider En tout cas le lien pour télécharger Filmora Se trouve dans la description Bonne vidéo à tous La salle On va parler de toi Et du coup les gars On est reparti pour le sujet de cette vidéo Donc on va parler de la salle Et avant toute chose Je voulais vous parler un peu De la rencontre avec la salle Comment on s'est rencontré avec la salle Voilà 7 ans qu'on est sur YouTube Et comme vous le savez On s'est pas rencontré sur YouTube Alors en gros On s'est rencontré bien avant C'est à dire qu'on était Plus ou moins voisin Enfin on habite à quelques mètres Une centaine de mètres L'un de l'autre Et du coup Lui les gars tout simplement Il était animateur dans une salle Et en fait Dans cette salle On pouvait faire des activités Genre voilà Des sorties C'est comme une MJC Tu pouvais aller au cinéma Aller dans un appart d'attractions Etc 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 Faire un peu tout ce que tu voulais Donc en fait Tout le monde allait là-bas Comment en fait J'en abusais un peu trop C'est à dire que même quand c'était fermé Parce que bon Généralement c'est Genre ça ferme à 17h Tu vois genre C'est 10h midi 14h 17h C'est un peu comme les MJC Mais Je m'arrêtais pas de 17h Je squattais là-bas jusqu'à Genre Je sais pas moi 21h Parce que moi je pouvais pas non plus sortir Genre abuser C'est après par la suite Genre quand j'étais un peu plus Genre quand j'avais 15 16 ans Genre bah là Je pouvais Genre un peu plus sortir On va dire Donc j'avais plus de liberté Donc je squattais là-bas quasiment Jusqu'à genre Minuit pendant les vacances Une heure et tout Et en fait C'était une Je sais pas Genre Je kiffais aller là-bas Je kiffais passer du temps avec la salle Parce que c'était une personne Qui était Apaisante Une personne qui était plutôt gentille Et bon voilà Moi forcément j'avais 16 ans J'avais pas d'argent Donc mes parents aussi Ils avaient pas d'argent Moi voilà Moi j'avais pas non plus De je ne sais où Voilà tu vois Je viens d'un quartier simple quoi Des parents qui ont Un métier plutôt Basique Rien de ouf quoi Mes parents sont pas médecins Ou ingénieurs Tu vois Donc du coup Bah j'avais pas trop d'argent Pour squatter Pour aller dehors et tout Et Et c'est vrai que la salle Je m'en souviens toujours C'est que c'était une personne Qui était Très généreuse Avec Avec quasiment Tout le monde Qu'en fait En gros Genre Bah voilà La salle aussi Tu vois Il est animateur Donc forcément Il touchait pas non plus A plus d'argent Enfin Il était payé par son association Donc en gros Il avait pas Des milliers de cents Et je me rappelle Qu'avec son argent A chaque fois Il nous faisait sortir En gros Il nous sortait C'est à dire Qu'il prenait 4 personnes Enfin 4 personnes de mon âge Des fois c'était Des fois c'était moqué Des fois c'était d'autres Et tout Et il nous prenait Il nous sortait On allait Il nous payait restaurant Il nous payait ça Et en fait Tout ça avec son argent Alors que le mec Il avait pas Tu sais encore Tu disais genre Il touchait des milliers de cents Il pouvait te sortir Mais non Mais il devait Il te payait restaurant Il te payait cinéma Et tout Et c'est vraiment Quelqu'un d'assez généreux Qui a vraiment un coeur Et tout C'est pour ça qu'en fait Il est beaucoup aimé Genre dans ma ville Il est beaucoup aimé Tout le monde le respecte Tout le monde l'aime bien Et du coup c'est pour ça Que lui il est mature Considéré comme un peu Moi je sais pas Je dirais un peu Son petit frère Qui a toujours eu Mais protégé et tout Et donc voilà Moi j'ai toujours été fidèle A l'élevé et tout Enfin voilà Du coup on s'est rencontré Avant Youtube Et par la suite En gros Il a commencé A faire ses petites vidéos Je rends solo Tu vois il était solo Je me rappelle On avait fait une vidéo Call of à deux Donc on faisait un secret zombie Je crois Je m'en souviens C'est un secret zombie Et je crois qu'on avait quoi Enfin la salle Il avait 500 abonnés Et puis je crois Que la vidéo Elle avait fait 30 000 vues Un truc comme ça On s'est dit Wow mais c'est abusé 30 000 vues Genre on avait 500 abonnés On s'est dit Putain mais 30 000 vues Et c'était la salle Qui faisait le commentaire De cette vidéo Je m'en souviens On s'est dit Putain mais il y a un truc A faire et tout Du coup après la salle Ce qu'il a fait C'est qu'il a fait Ses trucs en solo Donc en gros Il a fait ses vidéos solo Et moi j'étais derrière Voilà moi j'avais une voix de gamin J'avais pas une voix de Tu sais j'avais un peu Une voix Voilà Pas mûr et tout Du tout quoi Je mégaye un peu et tout Donc c'était lui Qui faisait les commentaires Et tout Moi j'étais lui Je faisais les miniatures Qui étaient dégueulasses Je me rappelle à l'époque Les miniatures C'était horrible Je faisais la bannière Le logo et tout Et c'était horrible Je me rappelle C'était vraiment horrible Ça me fait rigoler Parce que j'ai des miniatures Dans la tête tu vois Donc il faisait ses trucs solo Puis il montait Il montait Il montait Donc il faisait des vidéos J'étais arrive Il faisait des historiques Il faisait des défis et tout Il montait solo Donc un jour je me rappelle J'étais avec des potes Donc moi j'étais étudiant Donc je rentrais à la fac En fait c'était ma première année de fac Donc je rentrais à la fac Et il me semble que C'était vers décembre C'est pour ça qu'on est au mois de décembre C'est vers décembre 2014 du coup Parce que ça fait 7 ans Donc j'étais à Zara Je me rappelle exactement Zara Deuxième étage Nancy Voilà je m'en souviens J'ai reçu un appel de la salle Voilà Filou Vous appelle Donc je réponds J'ai dit ouais salut machin Comment tu vas bien J'ai vraiment pas de tourner une vidéo ensemble J'ai dit ok vas-y pas de soucis Faisons ça Allez Let's go C'est parti Et là on tourne notre première vidéo ensemble Donc c'était une Je sais plus c'était quoi C'était un parcours Une course Je sais plus exactement C'est une course je crois Une course Et là gros tout de suite Dans les commentaires Je vois qu'il y a tout le monde Et quasiment Dans les commentaires Il y avait que Ils parlaient tous de moi C'était un, 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 un Dans les commentaires Donc du coup La salle le lendemain Il me rappelle Il me dit ouais les gens Ils t'ont bien aimé et tout Donc on va refaire une vidéo ensemble Donc au début C'était pas une vidéo tous les jours Que c'était Je crois tous les 3-4 jours J'étais là Donc je faisais une vidéo Une vidéo Une vidéo Ensuite C'est là que j'ai commencé A faire une vidéo Et je me rappelle La première vidéo Il me semble que c'était la salle Il avait balancé mon numéro Il avait balancé mon numéro Je sais pas si c'est pour ceux qui se souviennent Et après en fait C'est devenu un quotidien C'est à dire qu'en fait Je me levais le matin Enfin je me levais le matin J'allais à la fac déjà pour commencer Je rentrais à 18h Donc la salle il m'attendait à 18h Je pense que c'était assez compliqué Je vais pas vous mentir que Alors pourquoi Parce qu'en gros C'était très dur J'avais la fac En gros Je finissais à 18h la fac Quasiment tous les jours A part le jeudi Où j'avais pas cours Donc il fallait qu'il m'attendait à 18h 18h je rentrais Je mangeais pas Je faisais les vidéos direct Donc je tournais les vidéos Je finissais vers 19h On finissait vers 20h Juste le rec Après Fallait faire le montage Fallait faire la miniature Fallait faire ci Faire ça J'avais même pas le temps de manger Je mangeais très tard Je me rappelle Je mangeais quasiment Des fois je loupais même Mes repas tu vois Et voilà Mais après tout ça Pour me concentrer sur Youtube C'est un truc que je kiffais faire Et il faut savoir au début aussi Quand la salle a commencé Il y avait pas du tout De revenu sur Youtube C'est à dire qu'en fait Quand on a commencé Avec la salle La modélisation n'existait pas du tout C'est à dire qu'en fait On faisait vraiment ça Pour le fun Parce qu'on aimait faire ça Et parce qu'on a Enfin on kiffait quoi On délirait quoi Sur le jeu Donc voilà Et comme je te dis La salle ça a toujours été quelqu'un De très généreux Enfin même encore aujourd'hui Tu vois genre On retourne au quartier Et tout Il y a les petits Genre Bah En fait c'est bizarre C'est bizarre Tu vois de dire ça Parce qu'en fait J'ai l'impression de me voir moi Quand je vois les petits Tu vois moi Je me dis Bah je suis âgé Tu vois Même si ça se voit pas Physiquement Tu vas voir les petits Qui avaient mon âge Quand j'ai commencé youtube Tu vois J'ai 14 ans 15 ans Et du coup La salle il va là-bas Et tout Il passe en va avec sa voiture Et tout Il s'arrête Il leur donne 100 balles 50 balles Mais je te jure C'est quasiment Tous les 3-4 jours Je te jure Qu'il leur donne Des 50 balles De 3 fois dans le mois Tu vois comme ça 50-100 balles Allez-y allez manger Allez vous taper un McDo Les gars et tout C'est pour moi Et j'ai l'impression de me voir Parce que c'était toujours comme ça En fait tu vois Genre quand je sortais avec la salle Il nous payait tout le temps Alors que nous On demandait pas Tu vois Genre on était pas des profiteurs Ou quoi Attention On était pas des profiteurs Mais c'est lui Tu vois Qu'il voulait donner De son propre regret Tu vois C'est lui quoi Il payait Ça lui faisait plaisir Tu vois C'était son plaisir Et c'est pour ça Que même maintenant Tu vois Il fait plaisir aux petits Et d'ailleurs Je vais bientôt faire des vidéos avec eux En tout cas C'est quelqu'un Qui m'a sorti un peu de la merde Tu vois Parce que moi J'avais J'ai mon père Qui forcément L'avait pas mal De problèmes d'argent Tu vois Et moi avec Youtube Bah j'ai payé en fait Toutes ces lettres Tout simplement Genre Je vous jure que des fois Mon argent Youtube J'en profitais même pas Tu vois Genre j'en profitais même pas J'ai voyagé un petit peu Mais vraiment Basiquement J'ai pas fait Des grosses destinations de fous Genre bien aimé Aller à LA J'aurais bien aimé Aller à Dubaï Ou je ne sais rien Tu vois En tout cas Voilà Au jour d'aujourd'hui Je fais aussi cette vidéo Parce que voilà Ça fait aussi 7 ans Que j'ai ma chaîne Youtube Et aussi Ça fait Voilà maintenant Un mois Que Que j'ai perdu Bah voilà Que j'ai perdu mon grand-père Voilà J'ai perdu ma grand-père Il y a un an J'ai perdu mon grand-père Il y a Un mois Comme vous le savez J'ai fait une annonce Que j'ai supprimé Parce que J'ai pas trop divulgué ma vie Tu vois Et c'est vrai Que c'est quelqu'un Qui aimait beaucoup la salle Qui me parlait tout le temps Tout le temps de lui Qui priait beaucoup Aussi pour moi Qui priait beaucoup Aussi pour lui aussi Parce que Il parlait tout le temps de lui C'est à dire Que mon grand-père En fait Parlait tout le temps De la salle A chaque fois Il me disait Remercie-le toujours Reste toujours fidèle à lui Tous les jours remercie-le Tu vois Il me disait toujours Tous les jours Tu le remercies Tu le remercies Est-ce qu'il va bien Comment il va Il me parlait tout le temps de lui A chaque fois que j'allais le voir Bon à l'époque Il vivait pas Il vivait pas avec moi Mais il vivait Il avait son appartement Et en fait Quand j'ai acheté ma maison Mon grand-père T'es très très balade En fait on l'a ramené Enfin je l'ai ramené chez moi Là tu vois Il avait sa petite chambre Il avait son petit jardin Moi j'avais Bah voilà J'avais un gros jardin derrière Il avait fait un petit potager Genre il avait un potager et tout Enfin Enfin voilà C'est C'est un peu bizarre J'aime pas trop parler de ça Enfin il se sentait bien Dans cette maison Il se sentait bien Dans cette maison Et il en a profité Quoi ? Même pas un mois Parce que j'ai déménagé Quoi en septembre Ouais septembre Et en gros Ouais c'est ça septembre Et de septembre à octobre Et voilà Il décédait le 27 octobre Donc quasiment même pas Un mois et quelques Il a profité de cette maison Puis il se sentait bien Je me rappelle Il se réveillait le matin à 8h Il faisait ci Il faisait ça Il s'occupait de ça Il allait dans le jardin Il allait dans le jardin Il s'occupait de ses petits légumes Et tout Et voilà Quand je me réveille le matin Et que je me pose dans le jardin Et je vois que Que le potager Il est en train de mourir Tu vois Que je me réveille le matin Puis en fait Ma chambre Sa chambre Elle est en face de ma chambre Et elle est tout le temps ouverte Donc du coup Quand je me réveille le matin Et que Et que je la vois Que je la vois vide Cette chambre Bah voilà quoi C'est Ça fait un peu bizarre Ça fait un peu bizarre Parce que c'est quelqu'un Que j'aimais beaucoup J'ai apprécié beaucoup Qui m'aimait beaucoup Qui priait tous les jours pour moi Tout le temps Je suis pas à ma chambre Voilà ma setup elle est là Juste derrière c'est sa chambre Juste derrière mon setup c'est sa chambre Donc je l'entendais Tous les jours prier Pour moi Enfin voilà Et du coup Tu sais quand je suis très belle le matin Tu vois la chambre vide et tout Bah Enfin voilà quoi C'est C'est dommage quoi C'est dommage C'est pour ça que je dis toujours que Peu importe Ce qu'on fait dans la vie Peu importe Ce que vous avez dans la vie Peu importe ce que vous faites Voilà vous avez Vous pouvez avoir des millions Pour avoir ce que vous voulez Et Les jours Enfin l'enterrement de ma grand-père Déjà Et de mon grand-père aussi Je disais Mais en fait Tu meurs T'emportes rien quoi Je veux dire T'es là On te met dans une tombe Et puis ciao quoi Je veux dire C'est ciao quoi Le seul truc que tu donnes C'est ton héritage A tes enfants A ta famille Tu vois C'est le seul truc Que t'as construit Mais sinon Tu pars avec Avec rien Tu vois Tu pars avec rien C'est vrai C'est la vérité Tu pars avec rien On t'enferme C'est comme si t'existais pas Quand t'avais jamais existé Et c'est Et c'est un peu bizarre Je remercierais toujours la salle Jusqu'à la mort Tu vois Voilà la salle je t'aime Voilà je le dis Je t'aime Je remercie encore toujours Tous les gens qui sont fidèles Tous les soirs Qui sont là Tous les jours Qui commandent tous les jours Qui mettent des likes Tous ceux qui mettront un like à cette vidéo Même ceux qui Qui ont regardé les vidéos avant Tu vois Et qui ne regardent plus Au jour d'aujourd'hui Je vous remercie aussi les gars Vous avez participé A ma chaîne Vous avez participé A tous les développements de cette chaîne Que vous avez parti ou non Que ce soit pour moi Que ce soit pour la salle On vous remerciera toujours autant C'est vrai que la salle A toujours gardé la lune Il a pas fait facecam Comparé à moi Parce que c'est quelqu'un C'est un gars simple en fait Il a toujours voulu rencontrer Les abonnés aussi Mais il le fait via par moi Donc en fait C'est moi qui vous rencontre A chaque fois Vous savez j'aime bien Dire Ouais les gars On fait un petit message Pour la salle et tout Il est anonyme Tu vois genre dans la vie C'est pas quelqu'un qui Qui aime se montrer Vous voyez ce que je veux dire Tout ça pour vous dire Que on arrive à la fin de cette vidéo Voilà je pourrais vous parler De la salle pendant Des heures et des heures On arrive à la fin de cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu Encore merci à tous Que vous soyez Plus abonné Que vous ne soyez encore abonné Mais que vous ne regardiez plus Parce que j'étais à 5 Je vous saoule Parce que je sais pas Tu vois Sachez que je remercie Toutes les personnes Que je rencontre tous les jours Dans la rue Qui me disent Ouais lui je te regardais Quand j'étais petit Machin et tout Je vous remercierai toujours Tous Tu vois Parce que vous avez tous Participer à ce développement Merci encore à la salle Pour tout 7 ans Maintenant On est quasiment sur Youtube 7 ans Ah ouais C'est chaud quand même 7 ans les gars 2021 1 décembre J'espère que ça va durer encore Merci à tous ceux qui regardent Les lives tous les soirs Je rappelle qu'on est en live Tous les soirs à 21h Pour ceux qui kiffent Les lives Ça va être bientôt les vacances En plus Donc voilà Si vous pouvez pas regarder Parce que vous avez cours A bientôt les vacances 21h On fait un bon RP D'ailleurs au passage Il y a un nouveau cerveau Qui va ouvrir Encore merci à Filmora D'avoir sponsorisé cette vidéo N'hésitez pas à télécharger Filmora Le lien se trouve dans la description Ça va permettre de soutenir la chaîne N'hésitez pas En plus c'est un putain de logiciel de montage Pour les gamers Ou pour tout simplement Ceux qui Kifent faire du montage Les gars C'est Filmora C'est dans la description